Vous l'avez compris, la seule chose qui va vraiment être importante dans tout ce que je vais vous dire, c'est que la vie est belle. Et ça, je vais essayer de le décliner de différentes façons, en vous donnant quelques nouvelles narrations, nouvelles façons de regarder un petit peu le paysage dans lequel on se trouve, le paysage qu'on voit derrière nous. Alors effectivement, quand on dit qu'il y a du carbone dans le sol et qu'il faut mettre du carbone dans le sol, mais ce carbone, il est sous quelle forme ? Il est essentiellement sous une forme vivante. Chaque fois qu'on fait une analyse de sol, on déshydrate, on passe à l'étuve le sol. Passer à l'étuve le sol, ça revient à détruire le réseau mycorhizien, les mycéliums qui sont à l'intérieur, et les bactéries. On réhumecte ça, 20 minutes après, il y a de nouveau des bactéries, 3 heures après, il y a de nouveau des champignons dedans. Quand on fait une analyse de sol, souvent on mesure les fluides organiques des êtres que l'on a détruits à la dessiccation. Mais dans un sol, c'est sous cette forme-là, une forme bien vivante. Alors ça, c'est un mycélium de champignons qui a été coloré en rouge, dans lequel circulent des choses à l'intérieur. Ce sont les noyaux des cellules. C'est étonnant de voir qu'il y a autant de noyaux dans des cellules de champignons. Et on voit que ça circule dedans. Alors ce n'est pas un time-lapse, c'est en temps réel. Ça circule vite. Ça peut faire plusieurs mètres par heure. 5 microns ici, et ça bouge. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'avait surpris, parce que j'avais toujours eu l'impression qu'un sol, c'était quelque chose de très statique, quelque chose qui ne bouge pas. Mais en fait, sous nos pieds, ça circule à une vitesse tout à fait extraordinaire. Tout bouge. Mais tout bouge. Ça transporte quoi ? Là déjà, des noyaux. Alors les noyaux, c'est quoi ? Les noyaux, c'est ce qui va permettre le métabolisme des organismes et des champignons. Les champignons font d'immenses réseaux, et quand ils se déshydratent, ils vont se rétracter en certains points. Et donc c'est pour ça qu'on va trouver plein de noyaux dans ce petit film, parce que le champignon de base était très grand, il s'est rétracté. Donc tous les noyaux se sont trouvés condensés à un endroit. Et on les voit circuler vers la droite, là-bas, parce qu'on a simplement mis un petit peu de sucre là-dedans. Donc le champignon envoyait toute son activité métabolique vers l'endroit où il y a à manger, donc du sucre ou des choses qu'il aurait à décomposer, pour le décomposer, et ensuite le faire revenir et le rediffuser partout. Alors là, j'ai besoin de la vidéo suivante. Pardon. Le tout premier là, celui-là. Voilà. Donc là, on a mis sous lame et lamelle deux choses. Donc un pseudomonas, c'est une bactérie. Un pseudomonas qui fixe l'azote, d'ailleurs c'est une des bactéries les plus fréquentes du sol, les pseudomonas. Sur un cunigamella, donc il y a un champignon, pas un mycorhizia, un champignon qui décompose le bois. Chaque fois que vous avez du BRF et que vous voyez du blanc à l'intérieur, chaque fois que vous avez du bois qui pourrit et qui devient blanc, c'est cunigamella. Alors là, cunigamella, c'est le petit réseau de champignons. Et autour de ce champignon, on voit une zone d'eau qui apparaît avec une réfrigence particulière. Et là-dedans, on voit des bactéries. Pseudomonas, c'est normalement une bactérie qui ne bouge pas, ou à peine. Elle a un flagelle de chaque côté, donc au mieux elle peut tourner en rond, c'est ce qu'elle fait souvent. Mais quand elle se trouve dans cette zone hydratée autour du mycélium, là, elle est capable de bouger. Cette eau est dans un état qu'on appelle hyperfluide, dans lequel l'eau n'a pas de résistance. Donc la moindre petite impulsion permet aux bactéries de circuler, et encore plus vite, donc à l'extérieur du mycélium qu'à l'intérieur. Cette zone d'hyperfluidité qui entoure les champignons, c'est ce qui explique par exemple que, après une grande pluie, quand vous passez en forêt, c'est tout de suite sec. On se dit que ça boit, le sol boit tout de suite. Mais en fait, le sol, l'eau va se répartir instantanément sur toute la profondeur du profil, sur toute la profondeur des champignons, et va pouvoir se stocker de façon importante. On va avancer un petit peu, enfin on va le laisser repartir. Voilà, donc cette capacité qu'a un sol à capter de l'eau vient de la porosité du sol, mais du fait que cette porosité est occupée par des champignons qui absorbent l'eau comme une éponge en fait. et qui le répartissent instantanément, très rapidement, sur toute la profondeur du profil. Voilà, donc dans un sol qui va être exploré par des champignons sur 2, 3, 4 mètres de profondeur, ce n'est pas 30 millimètres d'eau que ce sol va pouvoir retenir, c'est 120 à 180 millimètres d'eau qui vont pouvoir se retenir. Donc une réserve utile d'un sol forestier est 4 à 5 fois plus importante que la réserve utile d'un sol cultivé. Forestier en fait, de sol plein de champignons. Donc ça c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez nouveau aussi pour moi. Lorsque j'ai découvert ça, il y a 2 ans et demi simplement que j'ai découvert cette caractéristique des champignons, cette zone d'hyperfluidité, donc ça m'a interpellé. Parce qu'en fait, le monde n'était pas comme je l'avais imaginé. et qu'il y a dans le sol... On peut passer au PowerPoint s'il vous plaît. Non, pas la vidéo, il y a un petit PowerPoint après. C'est le dernier. Voilà, donc on peut... Un sol c'est quelque chose de mobile, de mouvant. Et donc ensuite on a... Espace. Donc on a commencé à étudier en fait la façon dont ces champignons se connectent à la vigne. Donc on a plusieurs photos là de racines, à l'intérieur desquelles on voit des structures qui sont colorées de différentes couleurs. Et en fait, chaque couleur ça correspond à des champignons différents. Dans des racines de vigne, on peut avoir plusieurs types de champignons. Ces champignons, donc on a... On les a étudiés par des processus d'analyse génétique qui ont été réalisés donc avec le Muséum d'Histoire Naturelle. On a recherché 579 champignons particuliers qu'on connaissait plus ou moins présents dans les écosystèmes véticoles. Et on a trouvé en fait que certains revenaient un très grand nombre de fois. Que dans les champignons qu'on pouvait analyser et à l'intérieur des racines de vigne, on avait donc beaucoup de champignons de type endophytique. Donc des champignons dont on ne sait pas exactement à quoi ils servent. Mais on les trouve dans les vignes, dans les racines. Bien sûr, des champignons... Alors des champignons, ça profite. Des jeunes racines qu'on analysait. Et déjà, il y avait des champignons qui décomposent le bois qui se trouvaient à l'intérieur des racines de vigne. De l'esca, du pourridier, de l'otypiose, enfin voilà aussi des champignons pathogènes qui étaient présents dès le tout début de la naissance des jeunes racines dans le sol. Et puis après, d'autres types de champignons, donc des endophytes, et puis des glomus, des champignons cryptiques, des champignons, alors tout ça, des champignons mycorhiziens. C'est-à-dire des champignons qui vivent en symbiose avec la vigne. Donc ça a été réalisé sur... Alors voilà, juste quelques petites photos pour vous les présenter rapidement. Dans les endophytes, en fait, on ne les voit pas. On les voit rarement au moment où ils fructifient. Donc ça, c'est des téléphoracés. Donc ça vous fait juste des petits filaments blancs qu'on voit sur les racines mortes. En fait, les endophytes, on les voit souvent quand la plante meurt. C'est le moment où ils fructifient, où ils vont sortir de la plante pour aller vivre, se diffuser et atteindre d'autres plantes à d'autres moments. Voilà d'autres petites moisissures qu'on voit sur les feuilles, quelquefois. Les endophytes, on va les retrouver dans les racines, dans les tiges, dans les feuilles. Et chaque fois qu'il y a du bois qui tombe par terre, on a l'impression que ces champignons sont là pour activer la décomposition de la vigne. Activer la décomposition des feuilles quand elles tombent par terre. Activer la décomposition des rameaux quand ils sont dedans. Rosello micota, un petit champignon caché qu'on connaissait que par sa signature génétique. Et là, qu'on a pu identifier et photographier pour la première fois ces spores. On en était très contents. Avant d'arriver sur les glomus, je reste là sur ces champignons endophytes. Ça, c'est quelque chose... C'est très fréquent dans les plantes. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de champignons endophytes dans les plantes ? Ces champignons dont la tâche serait de décomposer les plantes, décomposer les feuilles. En fait, chaque fois qu'une feuille tombe, chaque fois que je la taille et qu'elle tombe par terre, par exemple, ce champignon va la dégrader. Il y a quelques données de physiologie végétale qui peuvent être importantes de comprendre. Notamment qu'une cellule végétale, contrairement aux cellules animales, n'est pas capable de secréter ses déchets à l'extérieur d'elle. Une cellule animale, elle vit dans de la lymphe. Cette lymphe va secréter à l'extérieur tous ses déchets. Dans cette lymphe, il va aussi y avoir tous les nutriments qu'elle va utiliser. Après, ça va se refiltrer dans le sang, et ensuite dans le rein, et c'est éliminé. Les cellules végétales, elles sont coincées dans une paroi, qui fait que leurs déchets, elles ne peuvent pas les secréter à l'extérieur. Et donc, elles les concentrent dans une grosse poche qui est à l'intérieur des cellules végétales, qui s'appelle la vacuole. La vacuole, à l'intérieur d'une cellule végétale, c'est une poche dans laquelle la plante, la cellule, va stocker l'intégralité de ses déchets. Et au bout d'un moment, cette vacuole, quand elle est remplie, ça va souvent engager un phénomène, enfin différents types de phénomènes, dont un phénomène d'appétence, où les animaux vont commencer à trouver cette feuille intéressante à manger. Les animaux, des chenilles, des limaces, des escargots vont commencer à manger ces feuilles. Ça, ça va sortir sous forme d'excréments, ça va tomber au niveau du sol. Les champignons vont décomposer tout ça et redonner à la plante, en fait, les nutriments sortis des excréments des animaux. Ces nutriments reviennent et ça fait une espèce de cycle d'épuration. C'est-à-dire que le fait qu'une plante soit régulièrement mangée par des herbivores, par des insectes, est un processus de nettoyage de la plante qui permet d'être recyclée en moins de... À partir du moment où elle est mangée ou ça sort de l'appareil digestif de Nimas, dans les 12 heures qui suivent, c'est de nouveau dans la plante. Et les déchets restent à l'extérieur. Et ces champignons endophytiques qui sont là à l'intérieur vont permettre d'activer ce processus de dégradation des feuilles lorsqu'elles meurent pour les rendre appétantes par toutes les bestioles qui aiment bien manger des choses qui sont déjà un petit peu en décomposition. Faire de terre quand c'est au sol, Nimas également. On n'avait jamais envisagé que la plante puisse avoir un système de rein, d'épuration, qui passe par l'extérieur et qui lui permette de recycler rapidement ces parties utiles. Et donc avec tous les nutriments qu'elle va ressentir, elle va faire des feuilles. Les jeunes feuilles poussent toujours par-dessus les vieilles feuilles. Par-dessus, donc prennent le soleil parce que la plante grandit, croît de façon indéterminée. Et dans cette croissance, en fait, chaque fois que des feuilles tombent, elles sont réassimilées. Mais pour qu'elles soient réassimilées, bien évidemment, il faut que le sol soit vivant et que le carbone contenu dedans soit justement plein de ces champignons. D'autres types de champignons, donc les champignons mycorhiziens. Donc là, les glomus. Les glomus, c'était ma grande spécialité. Partout où je voyais des glomus, en fait, dans tous les écosystèmes agricoles que j'ai étudiés, il y a toujours des glomus. Il y a quelque chose qui lie les glomus à l'activité humaine. D'ailleurs, même moi, je pense que les glomus ont complètement manipulé les humains pour arriver à développer des écosystèmes dans lesquels ce sont les rois, les plus grands représentants, en fait, de nos écosystèmes. Moi, c'est un bon indicateur du fonctionnement. Alors, il y en a plein. Ces glomus se repèrent soit parce qu'ils font des vésicules à l'intérieur de la racine, des vésicules dans lesquelles ils vont stocker un certain nombre d'éléments, des vésicules d'échange qui se trouvent à la place des vacuoles dans les cellules végétales. Donc, comme l'endroit où la plante met tous ses déchets, ça, ça devient ce petit truc-là dans lequel le champignon prend de la place. Donc, en fait, il va récupérer tous les déchets de la plante. Et une autre forme, parce que c'est très joli au microscope, c'est ces petits arbuscules qui se créent à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment des surfaces d'échange très intenses. Alors, dans certaines cellules, il va faire des petites vacuoles. Dans d'autres, il va faire des arbuscules. On ne comprend pas tellement à quoi ça sert, pourquoi l'un et d'autre fois l'autre. Là, on sent que c'est plus organisé sur les échanges. Les glomus font autour des racines à un réseau excessivement dense de mycélium. Et les petites boules qu'on voit là, ce sont les spores des glomus, donc les moyens par lesquels ils se disséminent. On a du mal à imaginer la quantité de champignons que ça représente, en fait. Une racine d'une vigne, ça va représenter toutes les racines d'un plan de vigne, ça va représenter moins d'un kilomètre de racines dans le sol. Les champignons, ça fait 40 000 kilomètres. Ça fait 40 000 fois plus de réseaux que les racines. Ça va dans le sol, dans des tas d'endroits, dans des tas d'infructuosités, dans des tas de lieux où les racines n'ont pas accès, dans lesquels elles ne peuvent pas pénétrer. Et donc, ça démultiplie considérablement la surface d'échange entre la plante et le sol. Un autre champignon qu'on a trouvé, je les connaissais peu avant de les rencontrer sur la vigne, c'est les rhizophagus. Ceux-là, c'est une des plus belles photos que j'ai, alors je vais les laisser un petit peu. Je ne vous montre que des petits trucs microscopiques qui ne se voient pas, alors c'est quelquefois pas très sexy. Mais là, voilà. Donc, le rhizophagus, il fait une espèce de manchon vert autour du cylindre central, donc des vaisseaux dans lesquels circule la sève de la plante, la sève élaborée, avec des prolongements qui vont jusqu'à l'extérieur. On voit qu'il y a des poils absorbants et donc certains arrivent à sortir pour faire ce qu'on voyait aussi sur la photo d'avant. Donc, ils sont très présents. Ils peuvent représenter jusqu'à 50% de la biomasse d'une racine. Quand vous voyez une racine, si vous l'analysez génétiquement, vous ne pouvez pas savoir si c'est plutôt de la vigne ou plutôt du rhizophagus. Ça peut être jusqu'à 50% de la biomasse. Est-ce que ce sont vraiment des vignes que l'on cultive ? Autre chose étonnante, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont tous ces champignons qui décomposent le bois, des saprophytes. Alors là, on en voit les petits psalstitras, quand on a des BRF, des choses comme ça, on voit ces tout petits champignons qui sortent, on se demande ce que c'est. Moi, je pensais que c'était dans le bois qui se décomposait. Eh bien non, en fait, ils sont présents aussi à l'intérieur de la racine. D'autres, les cratérocolas, endomycorhizes aussi, je vais passer dessus, les Serendipita. Alors ça, Serendipita, ce sont des champignons aussi qu'on connaissait peu. Et ces champignons ont une caractéristique de pouvoir se fixer tant avec des plantes de milieu acide, très acide, avoir des pH de 3,5, 4, qu'avec des sols, que dans des sols et des plantes de milieu très calcaire. Et Serendipita, c'est probablement l'explication du fait que la vigne peut se cultiver dans des conditions très, très hétérogènes de sol. Grâce à lui, qui fait le pont et qui est capable de vivre aussi bien dans des milieux acides que dans des milieux calcaires. Serendipita, il est aussi complètement connecté avec les plantes du cœur de la forêt, des grands arbres. Et donc, il permet de mettre la vigne à la limite entre ce milieu forestier et ce milieu ouvert. Il fait le lien entre l'ombre de la forêt et la lumière du vignoble. C'est un de ces champignons qui fait le pont, qui fait le lien. Mais souvent, lorsque près d'un vieil arbre, la vigne ne pousse pas, est-ce que ce ne serait pas parce qu'il manquerait certains champignons capables de faire le lien entre les vieux arbres et la vigne. Ça remettra d'autres questions. Comment est-ce qu'on favorise ce lien ? Autre chose horrible, absolument horrible, des prussias. On a trouvé, mais de façon significative, des prussias comme toutes sortes d'autres champignons coprophages, c'est-à-dire qui décomposent des excréments. Que viennent faire ces champignons coprophages à l'intérieur de mes racines de vigne. Ça, c'est bizarre. Mais quand on comprend que les excréments des animaux proviennent justement de la digestion de ce que l'écosystème a produit, et donc une limace qui a mangé une feuille de vigne, le fait que le coprophage soit également relié à la vigne, est un des éléments qui permet de faire revenir les nutriments jusque dans ma racine. Vous vous rappelez de cette zone d'hyperfluidité autour du champignon ? Ma racine de vigne va être le point de rencontre de tous ces champignons que nous venons de voir, qui décomposent du bois, qui décomposent des excréments, qui soient reliés à des champignons symbiotiques qui, eux, vont apporter de l'eau, des sels minéraux, des tas de choses. Et donc, tout ça, ça se rencontre dans des hubes, des grands nœuds que sont les racines de vigne. Et toutes ces zones d'hyperfluidité étant interconnectées les unes avec les autres, ça permet de faire revenir à la vigne tous les nutriments de l'environnement, y compris ceux des parasites qui ont pu brouter mes feuilles de vigne. Est-ce que ce sont encore des parasites ? Un autre petit schéma aussi pour vous. On a les zones d'hyperfluidité qui sont reliées ensemble. Et lorsqu'on prend deux champignons différents, un dont on a coloré les noyaux en vert, l'autre dont on a coloré les noyaux en rouge, là, ils sont de la même famille, pas de la même espèce. Lorsqu'on les met côte à côte, ils font des anastomoses, des ponts qui les relient les uns avec les autres. Au bout d'un moment, on retrouve les noyaux jaunes dans le rouge et les noyaux rouges dans le jaune. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se connecter les uns avec les autres. Pour certains, mycélium par mycélium et pour tous, zone d'hyperfluidité avec zone d'hyperfluidité autour des champignons. Donc finalement, ces champignons sont des chemins par lesquels toutes les hétérogénéités d'une parcelle peuvent se déplacer, aller des endroits où c'est le plus concentré vers les endroits où c'est le moins concentré et tout converge vers des nœuds qui sont dans les racines des plantes. C'est une des grandes façons dont une plante va agir pour transformer le milieu afin qu'il devienne de plus en plus favorable. C'est la plante qui, en choisissant qui va rentrer à l'intérieur d'elle, va permettre de mettre en lien tous ces compartiments qui, en temps normal, nous paraissaient comme étant disjoints. Et donc, comme se développe ce que l'on nourrit, la plante va nourrir par le biais du fait que ces champignons existent en elle, va nourrir certains micro-organismes qui vont conditionner l'évolution du milieu. Chaque plante fabrique son milieu en mettant en lien les organismes qui lui sont favorables. Dans le paquet, quelquefois, il y a des petits défavorables qui viennent s'immiscer à tous ces champignons pathogènes. Alors, dans notre étude, malheureusement, on n'a traité que les champignons, on n'a pas traité les zoomycètes. Donc, je n'ai rien à vous dire sur le mildiou. Par contre, sur les pourridiers, sur les scas, sur le typiose, là, on a des choses intéressantes à voir. Donc, les deux grandes idées qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'extérieur rentre à l'intérieur de la racine. Tout ce qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Ça, c'est le terroir. La racine, dans la mesure où elle permet par ces immenses diverticules que sont ces réseaux mycéliens de faire pénétrer tout ça à l'intérieur, ça exprime le terroir. Et l'autre grande idée, qui est la même chose mais vue d'autre côté, c'est que l'intérieur est occupé par ce qui est à l'extérieur. Et ça, ça veut dire que si à l'extérieur, j'ai de la merde, à l'intérieur, j'ai de la merde. Si à l'extérieur, j'ai rien du tout, les quelques opportunistes qui seront là et qu'on appelle des pathogènes, eux, ils vont avoir toute la place. Donc, de là, une autre question. Comment favoriser cette diversité ? Et on a réalisé une énorme étude qui a demandé 5 ans de travail. On a essayé de corréler tous nos résultats d'analyse génomique, c'est-à-dire de savoir tous les champignons présents dans les racines de nos plantes et la description de l'extérieur des parcelles dans différents petits spots au travers de 263 critères. Bien plus. Mais c'est une recherche. des critères agronomiques, techniques, des descriptions de paysages, des critères écologiques. Bien sûr, toutes les plantes compagnes et tous les critères couramment utilisés en analyse de sol. 263 critères. Voilà, donc ça fait une espèce d'énorme d'endrogramme comme ça, où on a nos 843 paramètres de 93 sites. Alors c'est sur un secteur qui n'est pas le Médoc, c'était en Corrèze, dont on a une petite appellation qui s'appelle Branseille. Alors voilà, par exemple pour le pourridier. Sur tous nos critères, on a repéré 83 critères qui le favorisent, notamment qu'on soit dans un milieu forestier. On veut planter des arbres. Qui est plein de dumus, qui est une fertilisation abondante en phosphore, en potasse, une capacité d'échange cationique importante qu'on ait du trèfle blanc, de la mercurgale et un enherbement. Tiens, on veut mettre des couverts végétaux. Et donc 62 qui le défavorisent. Notamment les rhizophagus, un beau champignon qui est là, la présence d'endomycorhiziens, la présence de calcaire, la présence d'un sol léger et la présence de potentie parmi les 62. Alors la potentie, je l'ai mis en exemple parce qu'elle est souvent appelée mauvaise herbe, on n'aime pas trop avoir des potentie. Mais le fait d'avoir des potentie, ça permet d'avoir des rhizophagus en abondance parce que les rhizophagus sont des champignons mycorhiziens spécifiques des potentie. Et donc comme on a la potentie, on a le rhizophagus. Comme la vigne peut se connecter sous le rhizophagus, elle va avoir à l'intérieur de sa racine un champignon qui ne va plus permettre l'expression du pourridier. On a pu faire la même chose par exemple sur l'esca, je ne vais pas passer tout en revue. Donc 21 critères qui favorisent l'esca, 19 qui le défavorisent. Alors l'esca, c'est pour le pourridier, la truffe, le genévrier, le fraisier, des plantes spécifiques, des écosystèmes truffiers qui favorisent l'esca dans le lieu sur lequel on avait fait cette étude. Et dans les 19 qui le défavorisent, on avait bien sûr tous les champignons endophytiques, tous ces champignons qui sont à l'intérieur de la plante, qui prennent une place. Et comme la place est prise par ces champignons-là, il n'y a plus de place ou moins de place pour l'esca. Et des choses très étonnantes, la présence de corridors biologiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle un corridor biologique ? C'est par exemple une bande enherbée. Alors le pourrier, l'herbe, ce n'était pas bon, on l'apprend pour l'esca, l'herbe c'est bon. La présence de fraîcheur du sol. Certaines plantes comme l'origan, la ronce, le géranium, la fétuque, les graminées. Alors tout ça, ce sont des plantes avec des glomus, mes petits champignons bien-aimés. Voilà. Donc le fait qu'on ait des plantes qui accueillent des glomus vont permettre d'avoir en permanence des glomus. Dans toutes ces plantes, vous voyez des plantes comme les ronces, les fétuques, les graminées qui sont des plantes pérennes, cette pérennité permet d'avoir en permanence un champignon qui est maintenu vivant, se développe ce qui est nourri. Et donc tant qu'une plante fait de la photosynthèse, le champignon est vivant. Ma vigne, quand elle ne fait pas de photosynthèse, elle n'alimente pas son réseau mycorhizien. Donc si je n'ai pas une plante pour prendre le relais, le système s'effondre et il faut attendre au printemps qu'elle dépense non seulement de l'énergie pour sa propre croissance, mais en plus de l'énergie pour reconstituer son réseau mycorhizien. Donc là, quand elle l'a, grâce à ces couverts végétaux, à cette fétuque, à ces graminées, à ces plantes qui sont présentes en hiver, ça me permet d'avoir un système qui défavorise l'ESCA. Alors, on a fait ça pour toutes les pathologies qu'on a rencontrées, mais finalement, on a mis tout ensemble et on a essayé de regarder quels sont les critères qui vont permettre une bonne résilience de la parcelle et donc le fait que des pathologies ne s'expriment pas. Et donc, on a trouvé 83 critères qui sont corrélés aux maladies ou qui les favorisent, dont par exemple le temps passé au travail. Alors là, ça ne veut pas dire que parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler, on va avoir beaucoup de maladies. C'est plutôt le contraire. C'est parce qu'on a beaucoup de maladies qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Des corrélations. Il y a des choses bizarres. L'abondance des fourmis, l'hospitalité entourant aux oiseaux, l'abondance de fabacées, donc de légumineuses, l'abondance de litière et la présence de sédum. Alors là, les fabacées, les litières, donc là, on est dans tous nos systèmes de couverts végétaux. Il y a quelque chose qui sont en train de nous dire qu'il faut faire des couverts végétaux, mettre de la vie dans le sol et tout ça. Et puis là, finalement, ça favorise les maladies. Il y a juste un truc qui ne va pas là-dedans. Qui nous paraît... Alors, on a aussi bien sûr regardé les critères qui défavorisent les maladies, donc qui favorisent une bonne résilience aux maladies. Les deux premiers... Alors, ils sont dans l'ordre d'importance de statistiques de tous les critères qu'on a analysés. Les deux premiers critères qui favorisent une bonne résilience aux maladies, c'est lié à la quantité de feuillage et à l'espacement des entrecoeurs. Donc ça, c'est deux critères qui sont éminemment liés à la façon dont on taille les vignes dont on gère le feuillage. Voilà. Je n'en dis pas plus. Marceau va développer ça bien mieux que moi tout à l'heure. L'abondance d'arbres sur la zone. Le troisième point. L'abondance d'arbres sur la zone. Alors qu'on voit que quand il y a la litière, c'est pas bon, tout ça. L'abondance d'arbres sur la zone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la partie qui est cultivée, il y a des arbres. ou soit dans la partie cultivée, soit un petit peu à côté. La présence d'un certain nombre de plantes, fétuques, ovines, ronces, pimpernelles, donc ça, ce sont ces plantes à glomus, qui couvrent le sol, qui sont vivaces, qui sont présentes en hiver. La proximité de zones humides. Ça, c'est bizarre parce que le fait qu'il y ait une mare à l'extérieur de la parcelle va être un critère de résilience de ce qui se passe à l'intérieur de ma parcelle. Et là, je parle de champignons, qu'est-ce que ça vient faire au milieu de tout ça ? La proximité de tas de bois mort. Que j'ai quelques souches qui soient en train de se décomposer à l'extérieur de ma parcelle va être un élément de résilience pour ce qui est à l'intérieur. Oh là là ! La connectivité de la zone, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y ait soit des haies, soit des corridors végétaux, des endroits dans lesquels les insectes puissent passer, mais également tous les champignons du sol parce que sous tout ce qui est extérieur, quand on a des racines permanentes, on a aussi un réseau mycorhizien permanent qui permet de faire venir les choses de l'extérieur de la parcelle jusqu'à l'intérieur. La corridor, connectivité, la discrétion offerte aux insectes. Ça, c'est un élément écologique qui est évalué sur le fait que quand on passe quelque part, on ne voit pas d'insectes et puis dès qu'on secoue l'herbe ou qu'on secoue une plante, il y a plein d'insectes qui volent. Donc des endroits qui soient des refuges pour les insectes dans lesquels ils puissent se cacher et être discrets. Et quand il y a ça, cette abondance, ces couverts végétaux de 1,50 m de haut, là, on a un truc qui fonctionne bien. L'abondance de mycélium dans le sol, et donc ça, c'est juste en sentant la Terre qu'on évaluait ça, enfin, l'abondance visuelle, plutôt pas en sentant, en regardant la Terre. C'était un critère qui était à la portée de tout le monde. Ce n'est pas un critère issu des analyses génétiques qu'on a fait dessus. C'est le producteur qui lui-même disait « là, il y a du mycélium, là, il n'y en a pas beaucoup. » Et après, bien sûr, la présence des glomus, liée aussi à la présence de certaines plantes particulières. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que tout ça, ça ressemble étrangement à un système agroforestier. Et donc, c'est après avoir fait cette étude que je rejoins l'équipe d'Alain Canet. L'avenir, il est là. Il est là, il est dans ses résultats. Donc, le fait que la résilience est organisée par une connexion entre l'extérieur et l'intérieur de la parcelle. Et là, je vais avoir besoin de la dernière vidéo. Voilà. Mais ce qui est à l'extérieur doit venir me rejoindre à l'intérieur. Ça, c'est pas... quand on gère un clos qui est fermé, c'est pas tout à fait logique. Dans la vision qu'on a de l'agriculture, on imagine qu'on est... on doit faire attention à ce qui est chez nous. mais en fait, l'essentiel de ce dont on a besoin vient de l'extérieur. Et là, je voulais vous présenter, donc, pour conclure, cette vidéo qui vous fera comprendre, en fait, au niveau planétaire, ce que veut dire que l'extérieur vienne nous rejoindre à l'intérieur. ce sont les migrations des animaux sur Terre. Donc, c'est une petite boîte de Toulouse qui vend des petites balises qu'on met sur les animaux qui permet de suivre leur répartition lors de leur migration. Donc, il y a plein, plein de bestioles, des oiseaux, des mammifères, des mammifères marins, des tortues, enfin, tout ce qui bouge. Des petits oiseaux comme des grands oiseaux, plein de petites bêtes. Et ce dont on se rend compte, alors, en haut, vous avez la date, donc, on est au mois de juin. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, toute la vie, tous les animaux, quelles que soient leurs espèces, quel que soit leur ordre, vont passer sur des chemins. Des chemins où il y a beaucoup de vie. Ce qu'on appelle des corridors animaux. Ces corridors animaux vont avoir un rôle excessivement important. On peut arrêter la vidéo, là, ici, un rôle excessivement important. Ici, on a l'Ethiopie. L'Ethiopie, c'est le hot spot de biodiversité sur lequel nous sommes connectés. Depuis la dernière glaciation, il n'y a pas... Ici, on était tout... La banquise, il faisait froid, il y avait peu d'espèces végétales. Et depuis 12 000 ans, avec le réchauffement climatique, toutes les espèces, tous les animaux ont commencé à affluer des zones, des hot spots de biodiversité, dont l'Ethiopie, pour venir nous rejoindre jusque chez nous. Voilà. Et donc, les écosystèmes se construisent par accumulation de formes de vie supplémentaires. Chaque fois que quelque chose arrive, c'est souvent sous un mode invasif, jusqu'à ce que la régulation s'opère derrière, et que les auxiliaires arrivent, et que le problème soit intégré dans le système. Voilà. Et donc, cette vie, elle circule. Quand il y a un problème qui apparaît chez nous, la solution, elle existe là. Un petit exemple, la pyrale du buis. Donc, en Ethiopie, il y a du buis, il y a des pyrales, et il y a toutes sortes de maladies, dont certains virus qui sont atteints par la pyrale. Et il y a deux ans, on a vu ces virus, donc une chenille qui va être mangée par un crapaud, qui va être mangée par une cigogne, qui va venir jusque dans le nord de l'Europe. Et bien, le virus a été retrouvé également dans le nord de l'Europe. Et depuis, donc, il est en train de se répartir en Europe, et donc, commencer à réguler cette maladie. Chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, la solution, elle est à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, pour que mon système fonctionne bien, il faut que je réfléchisse à la façon de le connecter à ces grands corridors de vie. Qui ne sont pas chez moi, qui sont à l'extérieur, qui sont dans les vieux arbres, dans les forêts, dans les écosystèmes un petit peu matures qu'il y a à côté de chez moi. Et chaque fois que je crée un corridor, un couvert végétal, une haie qui va relier cette zone où il y a plus de vie vers l'endroit où je vis, et bien, toutes les solutions peuvent arriver. Et mon écosystème, ma vigne, peuvent être résilientes et donc acquérir toute l'information qui va leur permettre de bien se développer. L'enjeu de tout ça, c'est, vous savez, notre travail, on dit le travail, le fruit, la vigne, c'est le fruit de la terre et du travail de l'homme. Le fruit de la terre, c'est toute une force de vie, de quelque chose qui nous dépasse complètement, qui peut venir nous rejoindre jusque chez nous. et la vision qui pour moi me semble importante, c'est celle-ci, celle de cette véritable fécondité de notre travail, de faire avec la nature, de faire avec ces forces de vie. Pour moi, c'est là le grand enjeu de notre agriculture du vivant, de nos vignerons du vivant. C'est que lorsque vous êtes jeune et qu'on vous dit vous allez faire un métier où vous allez en permanence lutter contre la vie. Lutter, lutter. Et on voit même des gens sur leur acte de décès à lutter jusqu'au dernier moment contre la maladie. Quand on passe toute sa vie à lutter, ça aboutit à une forme de société qu'on connaît. Si notre société, et si on disait aux enfants, maintenant vous allez faire avec la vie. Vous allez apprendre à accueillir cette vie, à accueillir tous ces animaux, tous ces oiseaux, tous ces insectes, toute cette biodiversité, toutes ces plantes. Mais quelle personne ne rêverait pas de partir dans un truc où on ferait quelque chose avec la vie ? Et ça, ça donne un vrai sens à ce que l'on fait. Un sens très différent de là où on s'est embourbé aujourd'hui. Quelque chose qui donne même du sens à nos existences. Et je trouve que le vrai enjeu de cette évolution de notre agriculture, certes, il est économique, certes, il est technique, mais ce qui est important, c'est que ça redonne un espoir extraordinaire. Ça ouvre une nouvelle porte. Ça nous fait trouver qu'on a un métier formidable et finalement, que la vie est belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé.